Nous te bénissons ce matin, merci pour tes enfants, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Je prie que tout leur soit possible ce matin, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie de chaque enfant de Dieu, virtuellement, que tout soit possible au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ôte les problèmes, ôte les montagnes, change le négatif en positif au nom de Jésus. Je prie que chaque profond désir d'un enfant de Dieu ici soit accompli au nom de Jésus. Merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié et que tout le monde dise Amen. Que Dieu bénisse chaque frère et chaque sœur. Bonjour à tous. Je suis très enchanté d'être avec vous et de vous prêcher ce matin. Nous allons voir ce matin ôter les limites, ôter les entraves. Voyons Matthieu 17, en Matthieu 17, verset 20. En Matthieu 17, verset 20. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de célevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Le Seigneur veut que nous ôtions les entraves de notre vie. La vie d'un homme naturel est regorgée d'impossibilités. Et ceci est ainsi parce que l'homme sans Dieu est un homme sans puissance. L'homme sans Dieu est un homme sans habileté divine. Mais les actes surnaturels sont impossibles à l'homme naturel. Celui qui est né de la chair est limité par la chair. Mais comme nous sommes des enfants nés de nouveau de Dieu, rappelons-nous que celui qui est né de l'esprit est esprit et nos limitations ont été enlevées. Et lorsque vous vous soumettez à l'esprit de Dieu à tout moment, vous allez trouver que les choses qui se sont prouvées impossibles dans le passé seront possibles à partir de ce jour. Et ce sera ainsi, je sais que ça va, ce sera ainsi. Vous allez prendre une décision délibérée. Tout d'abord, il faut enlever le mot « impossibilité » de votre esprit. Quand vous voyez un problème qui dépasse l'entendement humain, vous dites « mais il n'y a rien de pareil qui soit fait. » Alors, ce qui vient d'abord dans votre esprit, c'est le mot « impossible ». Et cela affecte votre pensée et vos actes. Si vous cherchez la solution auparavant, vous allez cesser de chercher la solution. Dès que le mot « impossible » est gravé dans votre esprit, dans votre cœur, et vous pensez à cela, vous le ressassez, c'est impossible, vous allez cesser de chercher la solution. Non seulement cela va affecter aussi votre langage. Vous allez commencer à déclarer cela, vous pensez à cela, vous haïssez selon cela et vous déclarez cela que c'est impossible. Puisque vous croirez en Jésus-Christ, plus que votre esprit, sachant que Jésus est plus grand que votre esprit, il est plus grand que votre pensée, Christ est plus grand que votre langage que vous avez préféré auparavant. Jésus a dit que si vous avez la foi comme un grain de célevé, vous diriez à cette montagne, ce que vous dites sera le reflet de ce que vous croyez. Si vous croyez dans votre cœur, et vous pensez dans votre cœur, que cette montagne va se déplacer, et vous allez dire, transporte-toi d'ici, là. Qu'est-ce que l'avait dit? Transporte-toi. Sors de ma vie. Quitte ma famille. Quitte mon mari. Quitte mes enfants. Quitte ma femme. Et ce membre de notre église, un vrai enfant de Dieu, un bel enfant de Dieu, cette montagne de problèmes est dans sa vie, et il n'a pas pu saisir la main de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu autour de lui, nous allons commander à la montagne, quitte la vie de mon frère, quitte la vie de mon frère, quitte la vie de ma soeur, ce que tu crois, lorsque tu prie, ce que tu dis, lorsque tu prie, par les pensées de la foi, c'est ce qui va se passer, et elle se détransporterait, et rien ne vous serait impossible, au nom de Jésus. En Marc, chapitre 9, en Marc, 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible, à celui qui croit. Si vous pouvez croire, tout est possible, à celui qui croit. Vous savez, que Jésus, est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. si vous avez un problème, aujourd'hui, et si vous devez voir Jésus, face à face, disant, Seigneur Jésus, voici mon problème, et je lutte avec ceci, c'est le domaine de ma vie spirituelle, dans le domaine de ma famille, c'est dans mes affaires, c'est dans mes désirs, je veux ceci et ceci, dans ma vie. Et, alors, ça ne s'accomplit pas. Qu'est-ce que Jésus, ce que Jésus vous dit, aujourd'hui, c'est ce qu'il avait dit à l'homme là. Chaque fois, il faut penser, à ce que Jésus vous dira. Quand vous êtes malade, quand vous êtes opprimé, découragé, quand cela paraît, que les choses sont à l'envers, dans votre vie, et lorsque vous espérez quelque chose, et que vous courez vers la chose, et finalement, la chose n'est pas arrivée, avant de penser autrement, avant d'agir, contrairement, avant de dire quelque chose, il faut vous poser la question. Si Jésus doit me raconter ce matin, face à face, qu'est-ce qu'il me dira ? Jésus va me dire ce qu'il avait dit à l'homme là. Si tu peux croire, tout est possible, à celui que tu crois. À partir de ce matin, si vous allez supprimer le mot impossibilité de votre pensée, de vos actes, de vos paroles, vous allez voir que vous serez un homme différent. vous serez une femme différente, et les montagnes seront complètement empranées devant vous, au nom de Jésus-Christ. en Philippiens, en Philippiens, chapitre 4, 13, Je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque vos pensées ont totalement changé, parfois, lorsqu'on n'apprend une langue, lorsqu'on vous donne le mot dans cette langue que vous ne connaissez pas, et on vous donne le vocabulaire, c'est comme vous comprenez en classe, mais étant sorti de la classe, vous faites d'autres matières, vous apprenez ceci et cela. Et lorsque vous retournez le soir et vous n'avez pas ouvert le livre de cette langue, vous ne serez pas en mesure de vous rappeler le vocabulaire. Le jour suivant, le jour qui suit, toute la semaine, vous ne pensez pas à la langue là. Après une semaine ou bien quatre semaines, on vous demande est-ce que tu apprends cette langue ? Je dis oui. qu'est-ce que tu connais comme vocabulaire ? Tu vas oublier ce que tu avais un mois passé parce que tu ne répètes pas cela pour toi-même. Voilà la clinique de foi que nous avons et ici, la parole nous dit que je prie tout par celui qui me fortifie. Après, la clinique de foi, si le problème paraît, oh bien, quelque chose était là dans votre vie, dans votre famille, était là, et puis tu vois encore la chose, la première pensée qui émergera, c'est la pensée d'hier, c'est la pensée de la semaine et c'est la pensée du mois passé. Si vous l'acceptez, je crois que nous avons pris un nom. Je crois que je m'accroche à la promesse de Dieu. Je crois que je crois à la promesse de Dieu. Mais regarde, la montagne est toujours là. Votre pensée, alors, se paraît encore, le mot impossibilité se montre que j'aime, je ne j'ai plus mais c'est comme c'est impossible. Tout est possible à l'inception de ceci. Vous n'allez plus croire à ce verset. Mais si après le message, vous vous rappelez le mot là et vous commencez à le répéter à vous-même, je ne suis pas un échec, je ne peux tout faire par Christ qui me fortifie. Je ne serai pas un célébatte à vie. Je ne peux tout faire par Christ qui me fortifie. Parce que à cause du jour, dans notre famille, le jour-là ne me suivra pas. Après ce jour, je prie tout par Christ qui me fortifie. Alors je vais à un entretien, à une interview, je vais réussir, je prie tout par Christ qui me fortifie. Alors vous devez comprendre, lorsque vous allez à une interview, ce n'est pas parce que vous avez la connaissance ou bien vous n'avez pas de connaissance qui vous fait échouer, qui vous fait ne pas être pris. Quelqu'un va à un entretien, à une interview, à une interview, la personne n'a pas de connaissance, mais la personne est confiante, la personne a l'assurance, il n'a pas beaucoup de connaissances, mais la personne a vraiment l'assurance, croyant que ce boulot est réservé pour l'une. Alors il est allé à envoyer les gens et lui dit pourquoi tu es ici ? Tu vois quoi c'est ? Alors il a vu les intervieweurs ainsi que nous sommes venus à une interview pour faire quoi ? Que ceci, que le travail, le boulot c'est pour moi, je suis venu ici, c'est pour moi. Pourquoi tu viens, tu es ici ? Tu perds ton temps. Déjà on a fait sortir mon papier et le travail bleu bleu pour lequel je suis est venu, il dit, je suis venu ici, je suis venu pour une formalité. On a déjà pris mon travail, mon travail est déjà signé. Oui, c'est moi, le travail est pour moi. Oui, on croit que je parle du fait que mon oncle l'a déjà vu, il m'a déjà assuré, il ne sait pas que je dis que Dieu m'a déjà assuré que je vais avoir ce boulot. Pourquoi tu es venu ici ? Tu es venu perdre ton temps ici. Et ces gens-là, oui, ils peuvent croire, ils peuvent avoir plus de connaissances que moi, mais arriver, ils ont plus de connaissances que moi, mais arriver à l'interview, quand on leur pose la question, ils disent que, oui, ils perdent mon temps ici, ils ne vont pas me prendre. Ils ont déjà décidé ce qu'ils vont choisir. Alors, ils ne sont pas contents. Mais celui-ci qui n'a pas assez de connaissances comme eux, lorsqu'il est arrivé, il s'est assis et ils ne regardent pas en bas, ils ne regardent pas en bas, ils regardent leur visage et ils sourient. je vous ai dit la nuit dernière, quand vous souriez, vous devenez plus beau comme un prince. Il vous pose la question, s'il ne comprend pas, il dit que, oui, d'accord, cette question, est-ce que vous pourrez m'expliquer ? Parce que la question-là est ambiguë. Quel domaine ? Voulez-vous que je vous réponde ? Et alors, on croit qu'il a beaucoup de connaissances qu'il ne veut pas tout déclarer et de l'explication. Oui, voici, 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 voici. Et puis, il parle avec confiance, d'accord, on ne veut pas, on ne doit pas interviewer cet homme. viens la semaine prochaine pour commencer ton boulot. C'est la confiance que tu as. À partir de ce jour, cette impossibilité est supprimée de votre vie. Partout où vous allez, quand vous priez Dieu, Dieu peut voir la foi et la confiance en vous quand vous parlez à l'homme, l'homme comme vous-même, vous ne tremblez pas et vous n'avez pas peur comme une sauterelle, vous vous tenez debout, très joie, je suis l'homme et la femme que Dieu a créée et crée ta vie à moi et voici mon boulot, je vais l'avoir au nom de Dieu de Christ. Vous savez pourquoi les gens sont limités ? Un, le manque et la limitation sont créés par le péché. Deux, oui, la limitation, déjà limitée par Christ, le serveur. Oui, la vie sans limite des saints à l'émaille de Christ. C'est là que nous allons. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler du manque, le manquement et la limitation créée par le péché. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'y a pas de manquement, il n'y a pas de limitation, tout va bien. L'homme devait avoir la victoire, la domination. En Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, arrêtons-nous un peu selon notre ressemblance. Dieu est un Dieu de confiance. Si vous êtes créé à l'image de Dieu, vous serez confiant. Dieu est un Dieu intrépide. Si vous êtes créé à son image, vous devez être intrépide. Dieu est un Dieu de certitude. Si vous êtes créé à son image, vous serez certain et sûr. Dieu est un Dieu de puissance. Si vous êtes créé à son image, vous devez avoir la force, la puissance et le pouvoir. Donc, vous devez comprendre. Si vous avez certaines faiblesses aujourd'hui, une maladie dans votre corps, vous êtes timide ce jour, vous êtes peureux ce jour, ce n'est pas l'homme que Dieu a créé. L'homme était créé à l'image de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme doivent être courageux, forts, certains et ayant la foi. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons. Dieu a créé l'homme et la femme pour avoir la domination. La domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et on nous dit quelque chose qui était arrivé en Genèse chapitre 3. L'homme a chuté et à cause de la chute de l'homme, l'homme a perdu le courage original ou originel, l'autorité, la certitude originelle et la force originelle. Et chapitre 3. 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. La limitation est arrivée sur les produits de la terre. La limitation est arrivée sur le résultat et la capacité de l'homme et il te produira des épines et des ronces. C'est pourquoi on ne plante pas des épines et des ronces. Elles poussent eux-mêmes, elles-mêmes. Cela fait partie des maléditions venues sur l'homme et tu mangeras de l'herbe et des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris quand tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est ce qui a amené la limitation sur l'homme et cela continue jusqu'à Esaï 59. La limitation qui était arrivée sur l'homme est due au péché. Mais dès que vous avez besoin du sauveur et que le sauveur ôte les péchés et la majorité d'entre nous ici sont sauvés. Nous sommes enfants du royaume de Dieu et nos limitations sont ôtées. C'est que plusieurs fois on ne sait pas qu'il n'y a plus de limitations. Esaï 59 versets 1 et 2 Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est à cause du péché dès qu'on vient au sauveur et on sait que la grâce la grâce la grâce de Dieu la grâce qui purifie au-dedans la grâce la grâce de Dieu qui est plus grande que nos péchés. Dès qu'on vient au Seigneur vous ne vous vous ne dépendez vous ne dépendez pas de vous-même vous ne dites pas que je suis terrible je suis méchant que Dieu ne va pas me pardonner parce que la grâce de Dieu est illimitée la miséricorde de Dieu est limitée l'amour de Dieu est très 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 grande et cela couvre tout l'univers Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique dès que vous croyez au Seigneur tous vos péchés sont pardonnés et quand il vous pardonne et il ôte les conséquences du péché en Jérémie 3 3 en Jérémie chapitre 3 verset 3 où s'il a plus honte elle était retenue et l'a plus du printemps a-t-elle manqué mais tu as eu le fond d'une femme protituée tu n'as pas voulu avoir honte quand on voit la dernière phrase cela a parlé cela a parlé de la méchanceté de l'homme c'est pourquoi il y a des limitations quand vous venez au Seigneur et que cette méchanceté est ôtée vous voyez quand vous êtes enfant de Dieu l'arbre de méchanceté avec ses branches de méchanceté seront coupées non seulement à la présence d'entre nous si vous avez appris vous avez appris la sanctification vous avez été sanctifié la méprécence de Dieu a atteint la racine de la méchanceté et le Seigneur l'a ôté de votre vie après que Dieu a ôté la méchanceté qu'est-ce que vous trouvez là-bas parce que le Seigneur a dit que ces israélites la raison de faire qu'ils n'ont pas ceci c'est à cause de la méchanceté mais pour vous les branches aussi bien que la racine de la méchanceté sont ôtées vous êtes affranchis pour la bénédiction vous êtes libérés pour la bonté de Dieu et la bonté de Dieu viendra sur votre vie même en ce temps-ci au nom de Jésus de Christ voyons Jérémie 5 verset 25 Jérémie 5 25 c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu il a dit aux enfants d'Israël vous ne devez pas être comme les païens vos pères ont mangé la manne pendant 40 ans sans qu'elle ait de l'argent ils avaient bu de l'eau du rocher si vous m'aviez suivi je vous aurais donné du miel du rocher vous ne devez pas être aussi pauvre que les païens vous ne devez pas souffrir comme les païens vous ne devez pas aucun bien ne doit vous vous ne devez pas être privé du bien que les païens ont mais c'est à cause de vos iniquités que vos dispensations n'ont pas lieu ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens car ils se trouvent parmi mon peuple des méchants Dieu les a purifiés de la méchasseté Dieu les a complètement délivrés des brèches et de la racine de l'iniquité mais certains d'entre eux ont rétrogradé ils épis comme l'oiseleur qui dressent des pièges et tannent des filets et prennent des hommes quand une cage est remplie d'oiseaux leurs maisons sont remplies de fraudes c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches ils s'engraissent ils sont brillants d'un bon point ils dépensent toutes mesures dans le mal ils ne défendent pas la cause la cause de l'enfelin et ils prospèrent ils ne font pas droit aux indigents ne châtirais-je pas ces choses l'a dit l'éternel ne me vengerais-je ne me vengerais-je pas d'une pareille nation ce qui a amené la limitation et le manquement dans la vie de ses enfants d'Israël c'est que ils ne marchaient pas dans la voie du Seigneur mais une fois qu'on marche dans la voie du Seigneur on peut tout faire nous pouvons avoir tout et les bénédictions de Dieu seront les nôtres au nom de Jésus-Christ cela me fait rappeler de Pierre et le rete des apôtres voyons en Jean 21 il y a quelque chose ici que le Seigneur nous révèle la première fois que le Seigneur a rencontré Simon Pierre il était à la plage au bord de la mer et il n'avait rien pris la nuit le manquement et la limitation le Seigneur a dit jetez vos filets là-bas et il dit mais Seigneur on a travaillé toute la nuit on n'a rien pris mais à ta parole et il est venu à la parole de foi vous arrivez ce matin à la parole de foi et lorsqu'il a jeté le filet il a pris beaucoup de poissons finalement il a renié le Seigneur après cela le Seigneur lui a pardonné parce qu'il a pleuré amèrement le Seigneur est un Dieu merveilleux il n'est pas comme un homme qu'on pleure 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 le corps brisé même on roule par terre et il y a des hommes qui ne vont même pas regarder à votre direction parce que vous les avez offensés ils ne vont pas vous pardonner Jésus n'est pas comme ça si vous êtes comme Jésus quand les personnes disent je suis désolé d'accord ça va va ton chemin on fait comme Jésus mais Pierre croit que oui j'ai nié le Seigneur j'ai nié le Seigneur et alors il passe à lui-même je suis rétrograde le Seigneur lui a déjà pardonné le Seigneur a déjà ôté le problème alors il dit je vais à la pêche je vais pêcher le même problème qu'il avait lorsque le Seigneur l'a rencontré il a connu encore le même problème à cause de la décision d'aller pêcher chapitre 21 verset 3 Simon Pierre leur dit je vais pêcher et lui dire nous allons aussi avec toi il sortira et m'enterra dans une baraque et cette nuit-là il ne priera rien le matin étant venu Jésus se trouva sur le rivage est-ce que vous savez que même dans votre état de quitter le Seigneur de ne pas être engagé et consacré à Dieu comme cela doit le Seigneur veille sur vous et le Seigneur dit regarde ce Simon regarde ce Pierre et il retourne à l'ancienne vie et à l'ancienne limitation et le Seigneur l'a abordé et si le Seigneur l'a abandonné le Seigneur n'abandonne jamais les siens il ne va jamais vous abandonner quels que soient les problèmes le Seigneur va courir après vous lorsque vous paraissez être dans le besoin dans le mal comment dans les limitations parce que vous n'êtes pas ferme à votre premier engagement au Seigneur le Seigneur va vous atteindre et Jésus a dit ici enfin que avez-vous enfin n'avez-vous rien à manger et lui répond non il n'a pas commencé par les condamner le Seigneur ne va pas nous condamner il n'est pas venu au monde pour condamner c'est pour sauver c'est pour retourner c'est pour secourir c'est pour bénir je suis venu afin qu'elle a vu et qu'elle soit ou et qu'elle soit dans l'abondance et lorsqu'il dit qu'il n'a pas de pain il a dit jeter le filet du côté droit de la barque chaque fois il fait du bien Jésus va vous faire du bien ce matin il a ôté la limitation de leur vie ce qui me conduit au deuxième point la limitation limitée par Christ notre sauveur vous devez comprendre quand on vient au Seigneur il voit votre vie et votre histoire et toute toute limitation depuis votre naissance j'ai fait ceci je n'ai pas réussi j'ai fait ceci je ne suis pas arrivé à à à à à à un à un à un bon résultat j'ai fait ceci je n'ai pas réussi mon examen quand vous venez au Seigneur le manque comment et la limitation sont ôtés vous allez voir cela ce matin en Jean chapitre 10 verset 10 le voleur ne vient que pour dérober égoger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie c'est l'objectif de sa venue que vous viviez pas seulement vivre en bricolant la vie pas en vivant et mener une vie de meilleure qualité mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie c'est la vie en général tout d'abord la vie spirituelle la vie éternelle la vie physique la vie heureuse la vie sainte la vie prospère une bonne vie c'est ce que vous aurez et qu'elle soit dans l'abondance ou à la vie de chrétien ce que chrétien est venu vous donner et je veux que vous voyez les domaines de votre vie dans quel domaine vous n'êtes pas satisfait alors que vous commencez à l'écrire oui dans ma famille si le seigneur peut faire ceci j'aurai plus de joie oui voici mes affaires si le seigneur peut changer ceci dans mes affaires je crois je fais face à des murs et à des entraves et je n'ai pas la personne écrivée cela et dire oui dans ma famille collatérale oui la relation entre moi et papa et maman je ne suis pas vraiment content de cela vous écrivez cela et certains soucis que vous avez là où vous travaillez je suis ici dans ce lieu de travail je travaille je travaille je travaille parce que je suis chrétien on me donne beaucoup de travail beaucoup de travaux et qu'à faire je ne m'humure pas je ne vole pas leur argent quand on enquête sur tout cela on dit celui-ci est chrétien il a de la vie profonde il ne va pas prendre votre argent même celui ce qu'il avait volé avant ici il est venu faire sa rétention et il n'est pas l'un d'eux bien qu'il donne de bons témoignages à ton sujet il dit que tu es un bon homme que tu vas bien avec toi pourtant tu n'es pas promu écrit cela parce que ce matin tout va changer et dans le domaine de mariage comment être dans une telle église tu sers le Seigneur tu donnes tout au Seigneur coeur âme ta vie entière et l'argent tu donnes tout au Seigneur et tu donnes ton tas au Seigneur et puis c'est arrivé au domaine de mariage et Dieu va te faire doux jamais Dieu ne va jamais faire cela vous allez marier heureusement au nom de Jésus-Christ vous aurez votre pension l'héritage des chrétiens au nom de Jésus-Christ parce que c'est dit moi je suis venu afin que les bébés aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance vous aurez la vie abondante dans tout dans tout domaine je vous plaît rappelez-vous écrivez ceci j'ai besoin de ceci la liste ne peut pas être assez grande ou bien trop longue pour l'Esprit de Dieu vous dites au Seigneur Seigneur voici mes besoins ce que tu m'as promis c'est la vie abondante la limitation doit quitter ma vie en Colossiens 2 versets 9 et 10 car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité c'est en Christ c'est en Christ qu'habite toute la plénitude de la divinité la divinité le Père le Fils et le Saint-Esprit la plénitude de puissance la plénitude de provision la plénitude de promesse de Dieu la plénitude de la force la plénitude de sagesse alors tout est en Christ et Christ a dit je suis venu à cause de toi afin de te donner tout ce dont tu auras besoin verset 10 vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité c'est comme nous comprenons que lorsque Christ est arrivé il est venu avec la vie abondante et il est venu en tant que sauveur et il a pris notre devant il a dit maintenant tu peux avoir ce que tu veux alors il a ôté nos limitations nos limitations les limitations ont été par Christ notre sauveur les limitations ont été par Christ notre sauveur en deuxième Pierre en deuxième Pierre chapitre 1 verset 3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie si vous avez une concordance vous cherchez le mot tout cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout et tout et tout quand vous voyez la parole de Dieu celui qui n'a pas épargé son fils Jésus Christ et il nous l'a donné et il l'a donné pour nous comment ne nous donnera tout chose avec lui tout chose tout est disponible maintenant parce que tout est disponible c'est pourquoi vous savez que vous êtes maintenant en Christ parce que vous êtes en Christ vous êtes sauvé par le sauveur par le sang de l'agneau les limitations sont ôtées de votre vie mais vous dites mais et ceci et ceci c'est que je dis ôtez cela de votre esprit de votre pensée le mot impossible j'ai fait cela ça n'a pas marché ôtez cela de votre pensée de votre action de votre langage il nous dit en verset 3 comme sa divine puissance nous a donné et nous a même donné pas parce qu'il nous a promis et nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pété au moins de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu il vous a appelé à la gloire et non à la grâce Dieu ne va pas vous renier Dieu ne va pas vous renier il y a quelque chose dans votre corps vous êtes allé voir le docteur il a dit que selon notre connaissance médicale ceci et ceci comment ceci peut être sur moi ça c'est la grâce alors allez voir le Seigneur il vous a appelé à la gloire Seigneur quel que j'apprends qu'est-ce que le docteur me dit comment cela peut être comme ça regarde qui je suis je suis enfant de Dieu non seulement ça je suis serviteur de Dieu je suis ouvrier dans la vigne du Seigneur même si je n'ai pas ceci cela je suis gagnant d'âme je dis aux gens je parle du Seigneur aux gens et je parle chaque fois de toi au Seigneur à la retraite je suis là le dimanche je suis là l'étude biblique je suis là Seigneur je lis ma Bible même dans ma maison je te prie chaque moment quelle histoire j'attends maintenant du docteur voici une honte pour moi la chose là qui est une honte pour vous une honte sur la haute de votre vie au nom du Jeu de Christ il nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu lesquelles nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine participants de la nature divine la nature divine n'héberge pas l'échec la nature divine n'héberge pas la défaite la nature divine n'héberge pas l'oppression la nature divine n'héberge pas le péché la nature divine n'accepte pas la faiblesse la nature divine n'héberge pas les oeufs du diable Et nous dire Afin que par elle Vous deveniez participants de la nature divine Ce qu'il faut faire Il faut confesser la parole de Dieu Je suis participant de la nature divine Les chèques n'ont pas sa place en moi La défaite n'ont pas sa place en moi La peur n'ont pas sa place en moi Les maladies n'ont pas leur place en moi La malédition Le jour n'ont pas leur place en moi Et je suis racheté Vous êtes racheté de la malédition au nom de Jésus Christ Parce que vous êtes participant De la nature divine En fin de la corruption qui existe dans le monde Par la convoitise Il nous dit en Romain 8 En Romain 8 Je l'ai déjà mentionné Mais vous devez marquer Vous devez souligner cela dans votre Bible Et lire cela à tout moment Voyez ce qui va vous aider Est-ce que vous vous rappelez Si vous êtes quelqu'un qui lit la Bible Qui marque, qui souligne sa Bible Je sais que vous soulignez votre Bible Si vous parfois Vous avez souligné la Bible Soulignez ceci et cela Et un jour Vous cherchez un verset comme ça Vous ne savez pas que vous avez une fois vu Ce verset Ou bien un précateur L'a cité comme ça En prêchant C'est le verset Que je cherche Si je peux le trouver Je sais que Tous mes problèmes seront Résolus Et je sais pour moi Et tu cherches le verset là Et tu demandes à la personne À côté de toi La personne qui l'a cité Et tu l'as mentionné Et le frère ou la soeur Ne peut pas se rappeler Sûlant comme moi Je ne me suis pas rappelé Le verset là Et tu es allé voir Une concordance Et tu dis que c'est le verset Que je cherche Voici le verset là Dans la concordance Tu as ouvert ta Bible Voici C'est un verset Que tu as déjà lu Et tu l'as souligné Tu as dit Mais quoi Le Seigneur m'a donné Ce verset plusieurs années Et je l'ai souligné Dans ma Bible Mais pourtant Comme c'est lui C'est comme Je ne l'ai pas connu C'est ce que je vous dis Même une fois Par moment Ou bien dans la semaine Il faut prendre votre Bible Commencer À frériter votre Bible Voir les versets Que vous avez marqués Soulignés De grandes choses Vous sont donnés Alors lorsque le Seigneur Vous a donné cela Et que cela est imparti en vous Cela fait Impression sur vous C'est pourquoi Vous l'avez dans votre Bible Mais si vous ne lisez pas Une semaine après Un mois après Alors la promesse La qu'il vous a donnée Sera oubliée Alors que cela vous appartient Donc marquez ceci Souvenez ceci Dans votre Bible En Romer 8 et 32 Lui Qui n'a point épargné Son propre fils Mais qui l'a livré Pour comme d'entre nous Pour nous tous Comme d'entre nous Pour nous tous Mon frère Tu es un clou Mon fils Tu es là Mon enfant Tu es là Comment ne nous donnera-t-il pas Aussi toutes choses Avec lui Toutes choses avec lui Alors il nous les a donné Et vous êtes Libres C'est pour vous Au nom de Jésus Christ Les limitations Ont été ôtées Les limitations Ont été ôtées En Ephésiens Chapitre 1 Ephésiens 1 Verset 3 Béni soit Dieu Le Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis Il nous a déjà bénis Vous avez béni Il nous a bénis De toutes sortes De bénédictions Spirituelles Dans les lieux célestes En Christ Il nous a bénis De toutes sortes De bénédictions Spirituelles Dans les lieux célestes En Christ Vous savez Quelqu'un l'histoire Il dit D'accord J'ai compris cela Arrivé au ciel Et que nous Lorsque nous serons là-bas Toutes les bénédictions Spirituelles Seront les nôtres Non Il nous a bénis De toutes sortes De bénédictions Célestes Dans les lieux célestes Chapitre 2 Verset 6 Il nous a ressuscité Ensemble Il nous a fait asseoir Ensemble Dans les lieux célestes En Jésus Christ Vous êtes déjà là Vous êtes déjà assis Sur les principautés Sur la dominité Sur la domination Sur les montagnes Et sur les problèmes Vous êtes déjà là Assis Dans les lieux célestes En Christ Jésus Christ Chapitre 1 Verset 3 Il nous a bénis Il vous a bénis Il m'a béni De toutes sortes De bénédictions Spirituelles Dans les lieux célestes En Christ Il n'y a plus de manquement Dans votre vie Il n'y a plus de limitation Dans votre vie Chapitre 3 Troisième point La vie illimitée Des saints A l'image De Christ Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Si vous êtes vivant En Christ Si vous êtes comme Christ Si vous êtes comme Christ Les saints A l'image de Christ Votre vie sera Sans limite Comment pourrais-je Comment pourrais-je être comme Christ Comment un petit enfant Cherche à être comme papa L'enfant là Regarde papa Comment papa marche Comment papa agit Comment il parle L'enfant essaie de parler comme lui L'enfant croit jouer Mais c'est dans l'enfant Et finalement Parce que L'enfant imitait papa Parce que l'enfant essaie de parler comme papa Et puis Et celle De De Tucher Papa Mais être comme papa Les autres Enfant Quand il Quand il On veut Il veut les appeler Vous savez comment papa va dire que Enfant Venez ici Vous jouez de trop Et va t'asseoir ici Et lisez votre Livre Vos livres Quand papa n'est pas là L'autre va dire que Enfant Venez ici Vous avez vos amis de trop Allez lire vos livres Tout le monde va dire que Papa Papa On l'appelle papa Et en réalité L'enfant la croissait Et vous allez commencer à voir Les caractéristiques De papa en lui Faites aussi comme ça Vous êtes enfant de Dieu Vous êtes enfant de Dieu Comment Jésus Réagit-il Par rapport aux montagnes Soyez comme un croyant A l'image de Christ Lorsque le Seigneur Jésus Voit une montagne Ou bien un arbre Sans fruit Ou une maladie Un problème Comment Jésus agit Numéro un Jésus N'a jamais pensé Que quelque chose Lui sera impossible Quelqu'un qui vient à Jésus Jésus ne pense jamais A l'impossibilité Je ne peux pas faire ceci Il faut penser comme Christ Parce qu'il vit en toi Et tu es la pensée de Christ Tu es l'Esprit de Dieu C'est pourquoi Il ne faut jamais penser A l'impossibilité Ceci ne peut pas être fait Une autre chose Quand les pharisiens Venaient à Jésus-Christ Jésus savait Qu'il essayait Ils vont lui poser Des questions captives Vous voyez comment Jésus pense Jésus n'a jamais pensé Que les pharisiens Les pharisiens Vont me haïr Devant mes disciples Et la foule Parce qu'ils vont me poser Des questions Impossible à répondre Jésus ne pense jamais Comme ça Pensez comme Jésus Et toutes les fois Quand on pose une question A Jésus Il ouvre sa bouchée Et commence à parler Soyez comme Jésus Les saints A l'image de Christ Quand un malade Vient à Jésus Seigneur On a besoin de ceci Jésus n'a jamais pensé A l'impossibilité Ceci ne peut être fait Jésus dit Quel est ton problème Le problème est mentionné Qu'il te soit fait Selon ta foi Et Jésus Va croire que Ce qu'il a dit Est fait Il a vu Un arbre stérile Il cherchait des fruits Il n'a rien vu Jésus dit Que jamais personne Ne mange de ton fruit Et il s'en allait Il était dit Il ne retourne plus Est-ce que c'est fait Est-ce que ce n'est pas fait Il savait que Ce sera fait Il faut agir comme Jésus Parle comme Jésus Quand nous nous levons Pour prier Ce matin Et tu parles contre La montagne Alors tu vas A ton chemin La montagne est partie Le fruit stérile L'arbre féril Est séché Le cancer là Est séché Depuis sa racine Au nom de Jésus-Christ L'impossibilité Est brisée La muraille Qui se tient Entre toi Et ton progrès Est démolie Au nom de Jésus-Christ Alors Tu vois Ces murailles De Jéricho Le premier jour Et ils sont là Elles sont là Quelque Jésus a vu Jésus a vu Que les murailles Est déjà partis Il faut aller Le premier jour Alors ils se reposent On continue de faire Ce qu'on doit faire Afin Israël Il se lève encore Aller faire le tour De Jéricho Une fois par jour Et ils croyaient Dans le corps Déjà Que déjà Les murs sont par terre Le septième jour Et ils disent Que oui C'est le jour Peuple de Dieu Voici le jour Peuple de Dieu Voici le jour Ici Qui sont allés cette fois Et ils sont allés Cette fois Apprêtez-vous maintenant Dès que vous criez Tout va s'écrouler Il n'y a pas De dire Peut-être Induite Ou l'incrédulité Ils savaient Que c'est un signe Et ainsi Qu'il faut être Comme Christ Quand vous parlez Contre la montagne Vous savez que La montagne Est partie En Matthieu Matthieu Chapitre 17 Verset 20 Il dit Jésus C'est à cause De votre incrédulité Quand on voit Notre vie Pourquoi ceci n'est pas fait La réponse Que Dieu Va nous demander Va nous donner C'est à cause De notre incrédulité Pourquoi ceci n'est pas fait C'est à cause De mon incrédulité Pourquoi ceci n'est pas Accompli dans ma vie C'est à cause De mon incrédulité Pourquoi ce problème Qui se tenait Depuis un long moment N'est pas enlevé C'est à cause De l'incrédulité Alors encore Faut pas Faut pas te condamner Oh j'ai l'incrédulité J'entendais la parole De Dieu Depuis ce long moment C'est comme Une personne Toi Qui va au docteur Tu demandes au docteur Pourquoi Chaque fois J'ai mal Au ventre Et le docteur Te dit Oui Il faut savoir Ce que tu manges Parfois Je ne mange pas Jusqu'à 16h Quand je mange À 16h Même la nuit Je ne serai pas À mesure de manger Parce que Je suis plein Le lendemain Si j'ai autre chose À faire Alors Quand je commence À travailler Je peux travailler Sans rien manger Jusqu'à 19h Je n'ai pas mangé Ce jour Et j'irai manger Parfois Je mange le matin Parfois L'après-midi Je n'ai pas Un emploi De plan Régulier Je n'ai pas Un emploi De temps régulier Ton problème C'est parce que Tu ne manges pas Il a quitté le docteur Comme ça A pleurer Je pleure J'ai l'ulcère Je suis mauvais Je ne manges pas Ce n'est pas la solution Quelle est la solution Va manger régulièrement Va ajouter cela Il n'y a pas le fait De pleurer C'est pourquoi C'est à cause De votre incrédulité Il ne faut pas quitter Si il commence à pleurer J'ai l'incrédulité C'est pourquoi Même montagnes Ne sont pas déplacés Ce n'est pas la solution Laisse le ciel Que passe à l'autre bord Qu'est-ce que je veux dire Tu es ici A ce côté Oui Tu es au côté gauche De l'incrédulité Le Seigneur dit Si tu as la foi Comme un grain de cénevé Quels sont les gens Qui ont cette foi Ils sont au côté droit Donc tu déplaces Tu es au côté droit Je suis dans leur compagnie Maintenant Oui J'ai la foi en Dieu Je crois que tout est possible A Dieu A Dieu C'est la solution Oublions l'incrédulité Et fermez la porte La porte contre l'incrédulité Quelque chose de bon De nouveau De différent Va vous arriver Au nom de Jésus-Christ Si vous avez La foi Comme un grain de cénevé Dieu Demande seulement Un grain De cénevé Vous diriez A cette montagne T'importe quoi D'ici là Et elle se transporterait Rien Ne vous serait impossible Répétez cela après moi Rien ne vous serait Rien ne me serait impossible Et c'est ainsi Que vous allez dire cela Rien ne me serait impossible Amen A Marc A Marc A Marc Chapitre 9 Verset 23 Marc 23 9-23 Jésus lui dit Si tu peux Tout est possible A celui qui croit Tout est possible A celui qui croit Il faut enlever L'impossibilité De votre esprit Enlever l'impossibilité De vos actes Enlever l'impossibilité De votre langage Et à partir de ce jour Tout est possible Pour vous Notre Dieu de Christ En Philippiens 4 En Philippiens 4 En Philippiens Chapitre 4 Verset 19 Ce jour Est votre jour De bénédiction Les limitations Sont ôtées Les impossibilités Sont ôtées ce jour Rappelez-vous Ôtée Impossibilité De votre pensée De votre action De votre langage Philippiens Chapitre 4 Verset 19 Et mon Dieu Pouvoir à tous Vos besoins Selon sa richesse Avec gloire A Jésus Christ Voici le jour A Philippiens A Ephésiens 3 Ephésiens 3 Verset 20 A celui qui peut faire Par la puissance Qui agit en nous Infiniment au-delà De tout ce que nous Demandons aux pensons A lui Sois la gloire Dans l'église Et en Jésus Christ Dans toutes les générations Au siècle des siècles Amen Tenez-vous debout Et réclamez vos bénédictions Vous êtes déjà bénis Vos maladies Sont ôtées Vos impossibilités Sont déjà déplacées La montagne Est déjà déplacée Il n'y a plus Incrédulité Il n'y a plus Un langage D'incrédulité Vous ne devez plus agir Comme un incrédule Vous êtes enfant de Dieu Enfant de bénédiction Allez à l'autre bord Si vous êtes Au côté D'incrédulité Si vous êtes Au côté De regrets Alors Pour Je vous dis mais Quel type de chrétien Je suis Alors Quittez là-bas Venez à l'autre bord Et joignez-vous A la compagnie Des victorieux Des gens Qui réussissent Des gens qui reçoivent Le miracle Et que Ceux qui reçoivent Leur guérison Venez à l'autre bord Le succès Vous appartient La victoire Vous appartient Vous êtes plus que vainqueur Des gens Parce que Vous êtes enfant de Dieu Vous êtes enfant de Dieu Le Seigneur Va vous bénir La bénédiction Est disponible pour vous Tout est disponible pour vous Tout est disponible pour vous La victoire Sur le péché La victoire Sur Satan La victoire Sur la maladie La victoire Dans toutes les circonstances La victoire Dans tout aspect De la vie Tout vous appartient Vous êtes déjà victoireux Regardez à la montagne Les choses que vous avez écrites J'ai besoin de ceci Dans ma vie spirituelle Dans ma famille J'ai besoin de ceci Dans mes affaires J'ai besoin de ceci Dans ma vie sociale Dans ma profession J'ai besoin de ceci Tout est déjà fait Tout est déjà fait Faut plus permettre Une montagne Dans vos affaires Dans vos enfants Dans votre famille Ou bien dans votre vie spirituelle Tout vous appartient Mon frère Tout est à vous Ma soeur Tout est à vous Tout est à vous Le Seigneur est à vos côtés Et vous êtes du côté du Seigneur Il faut dire Dieu merci J'ai découvert la vérité maintenant Il n'y a plus une passée d'impossibilité Il n'y a plus un langage d'impossibilité Il n'y a plus une action d'impossibilité C'est possible mon frère C'est possible ma soeur La bénédiction vous appartient Il n'y a plus de malchance Il n'y a pas de malédiction Il n'y a pas de jou Il n'y a pas de faiblesse Il n'y a pas de découragement C'est un nouveau jour C'est un nouveau privilège C'est une nouvelle bénédiction Vous êtes béni Venez à l'autre bord Les choses Pensez différemment Pensez Agissez différemment Et Déclarer Toutes choses différemment Toutes vous avez donné Commencez à jouer De tout ce que Dieu vous a donné Vous êtes déjà victorieux Au nom de Jésus Nous avons prié Je dis au nom de Jésus Nous avons prié Je crois que Les bénédictions Sont les vôtres Les limitations Sont au titre de votre vie Le jour est brisé Au nom de Jésus Christ Alors vous levez les mains Pour me montrer Qu'on s'accorde ensemble Vous vous accordez avec moi Je m'accorde avec vous Si deux d'entre nous S'accordent pour demander quelque chose Tout ce qu'on demande au Seigneur C'est pour vous aujourd'hui C'est pour vous aujourd'hui C'est votre droit C'est votre privilège C'est votre bénédiction Personne ne l'aura de vous D'autres Les autres auront leur bénédiction Tu auras aussi pour toi Tu vas les garder Si c'est la guérison Tu seras guérir ce matin Et si c'est le boulot Tu l'auras ce matin Si tu connais des empêchements Dans le domaine de mariage Tu auras t'empêcher ce matin L'interview Que tu auras Tu auras déjà Ta victoire L'examen là Que tu veux passer On dit que Si tu n'as pas réussi Tu ne peux pas avancer Déjà tu avances Parce que Tu as reçu Oui du Seigneur Et personne ne peut dire non Lève ta main On s'accorde ensemble Tu es enfant de Dieu Père au nom de Jésus Je te remercie pour mes frères Pour mes soeurs Je te remercie pour tous nos enfants Je demande au Seigneur Quand ils lèvent leurs mains Ils ne lèvent pas les mains de douté Elles sont les mains de foi Ils te croient Et Seigneur nous prions Que toute l'impossibilité du passé Soit possible au nom de Jésus-Christ Et tous les rêves Les cauchemars Que le diable fait pour les menacer Mon frère, ma soeur Tu es là Et le diable sème Des choses négatives Dans ton coeur Oui Je détruis tous les rêves négatifs Au nom de Jésus-Christ Et tous les messagers de Satan Et tous les adversaires Qui te menacent Qui te prochassent Ils disent que Tu ne peux pas réussir Je les chasse Je chasse ses ennemis Du progrès de ta vie Au nom de Jésus La personne là Qui dit que Quand elle vit Oui quand il vit Que toi tu ne peux pas réussir Tu ne peux pas marier Mais j'annule la parole De cet homme là Jésus est plus grand Que la femme là Toutes les maléditions Et tous les jours Toutes les incantations Contre les enfants de Dieu J'annule cela Je supprime cela J'ensevelise cela Cela ne peut pas avoir effet Sur vos noms de Jésus Seigneur Tout ce que ton peuple a écrit Voici le souci de leur coeur Je prie Seigneur que tu le fasses Je prie que tu le fasses Confirme la bénédiction Au nom de Jésus Que tout muraille de Jéricho Autour d'un enfant de Dieu Vous muraille de Jéricho Contre le peuple de Dieu Demolissez-vous Au nom de Jésus-Christ Peuple de Dieu Recevez votre guérison Recevez votre miracle Recevez votre prospérité Et recevez votre promotion Recevez votre femme Recevez votre mari Recevez des enfants Les stériles Recevez vos enfants Au nom de Jésus Que toutes les limitations Soient ôtées de votre vie Vous êtes victorieux Et après ce matin Le langage de foi Action de foi Pensez de foi C'est pour vous déjà Selon votre foi Au nom de Jésus Vos larmes sont essuyées La joie du Seigneur Est votre force Le Seigneur vous a élevé Vous n'allez jamais descendre Vous irez de gloire en gloire De progrès en progrès Au nom de Jésus Merci Seigneur Parce que nous savons Que tu nous as joué Au nom de Jésus Nous avons prié Sous-titrage ST' 501 Au nom de Jésus